Exactement, le mot est difficile à dire pour Romano Je crois que je vais en chier S'il a décidé de le faire si tôt, parce que la sorci n'arrive pas à parler Non A 6h08, c'est que c'est une arnaque qui peut rapporter cher Ah oui, oui Quelle est cette arnaque au rétroviseur, vous voulez en savoir plus ? Explique-nous tout Romano Ah j'explique après avoir chanté Ah, tu veux chanter d'abord ? Bon alors, les conseils pas chers, tu chantes avec iPhone ? Non, je chante tout seul Tu chantes tout seul aujourd'hui L'iPhone il sera gagné dans 10 minutes sur Sky Voici donc les conseils pas chers C'est l'heure de retrouver les conseils pas chers de Romano Pour éviter tout problème avec l'effort de l'ordre Il est fortement conseillé de ne pas reproduire ce qui va suivre C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Alors, les conseils pas chers, c'est parti Alors, une petite info qui est tombée dans le journal La Dépêche Oui Et là, alors, c'est un papy, un salopard d'escroc Oh, tu ne parles pas des personnes âgées comme ça C'est l'escroc, c'est l'escroc que c'est un salopard Ah, il a escroqué un papy Ah oui, oui, bon, de 3600 euros En fait, il n'y a pas été de bain morte Salaud Moi, je vais prendre des gens d'âge correct, vous voyez, parce que je ne suis pas un salopard Non, c'est bien ça, Romano De dignité dans le vol Escroc, mais classe Oui Alors, gentleman cambrioleur Exactement, oui, comme Arsène Lupin Voilà, bonjour Arsène Lapin Alors, en fait, le principe, c'est tout simple Par exemple, toi, tu as un rétroviseur de péter sur ta bagnole Tu te mets à côté d'une autre bagnole Et tu te prends la tête avec le mec Tu dis, putain, vous m'avez pété mon rétro Et donc, bon, le papy a cru Le mec, il lui a dit, bon, vu votre âge On ne va pas faire un constat d'assurance, tout ça Le plus simple, c'est que vous me donniez un peu d'argent Il l'a accompagné jusqu'au distributeur Il lui a fait retirer 3600 euros Ah, c'est donc ça, l'escroquerie C'est un record pour ce type d'arnaque Faites attention, donc, si vous avez des rétros Ouais, c'est ça Et puis, c'est surtout, si il y a un mec qui se plaint en disant Ouais, vous m'avez pété mon rétro C'est pas forcément vrai Peut-être qu'il était pour un peu déjà cassé Il essaie de vous faire payer Vous serez prévenu, c'est l'arnoc au rétroviseur C'est l'arnaque Moi, je ne dis pas l'arnoc Moi, je dis l'arnoc Parce qu'on parle comme ça aux Etats-Unis Ouais, je dis l'arnoc Alors, ce matin, j'ai cassé volontairement un rétroviseur de ma voiture Et là, je vais appeler des gens et leur dire Hier, quelqu'un m'a dit que... Voilà, vous allez comprendre C'est ça C'est ça, de toute façon, on va comprendre Je ne suis pas sûr, mais on va essayer Voilà, tu vas faire, en fait, comme le monsieur qui a escroqué, le papy Exactement Bon, alors, attention aux escrocs, c'est parti C'est trop élevé qu'un soir Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger C'est monsieur Lapin, c'est l'appareil, je vous appelais C'est bien vous, le propriétaire d'un Picasso noir ? Oui Oui, dites-voir, en fait, on m'a laissé votre plaque d'immatriculation sur la voiture Parce qu'a priori, vous m'avez cassé mon rétroviseur Et bien entendu, vous n'avez pas laissé votre numéro Mais heureusement, un honnête concitoyer a laissé votre numéro Un petit mot sur ma voiture avec votre plaque d'immatriculation Connaissant du monde dans la police, je me suis renseigné Et a priori, c'est bien vous Allô ? Oui Oui, donc il va falloir me régler le prix du rétroviseur Vous savez que je roule en Mercedes-Benz Oui Alors, il faudrait me régler le prix du rétroviseur Sinon, on va être obligé Bah voyons, à 5h du matin, je vais faire ça Non, il est 6h11, là Oui, il ne sera pas permis de vous appeler à 5h du matin Ah non, j'ai quand même attendu 6h Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vienne vous voir ce matin Bah voyons Parce que je suis où vous habitez, évidemment Oui J'ai des amis dans la police, donc autant vous dire que vous êtes fiché, man Dis-lui que tu connais Brigadier Crink Je connais le Brigadier Crink Vous connaissez le Brigadier Crink ? Allez, je vous laisse Non, non, mais je vais venir te voir, hein Allô ? Non Il est impressionné, impressionné par le Brigadier Crink Brigadier Crink Je sais ça T'es sorti le grand jeu trop directement, il a flippé sa race Le Brigadier Crink Bon, on appelle un autre, il a quoi comme voiture ? Alors, une 4x4 Honda 4x4 Honda C'est un 4x4, pas une 4x4, c'est vrai que Une voiture 4x4 Voilà Merci, alors, Flavien qui apprend à parler français à Cédric Je pense qu'on nous a en vivre une matinée exceptionnelle C'est bien fait de vous lever tôt, là, ce matin Vous n'allez pas regretter, vous allez voir Tu vois, lui, il ne veut pas te parler Eh ben voilà, t'as vu, il ne veut pas te parler C'est à cause de toi, toi Eh ben voilà J'ai dit, ils sont trop cons, là, on ne va pas leur parler à eux Alors, suivant Qu'est-ce que c'est comme voiture ? Une Xara bleue Non, un Xara bleue Ouais, mais une voiture Xara bleue Un véhicule Xara bleue Ouais, c'est ça, c'est avec C'est parti Allez, c'est parti pour la Xara Allô ? Oui, bonjour madame Bonjour Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Une heure aussi matinale Je vous appelle, voilà, a priori Vous m'auriez détruit mon rétroviseur Sans laisser votre numéro sur ma voiture Mais quelqu'un m'a laissé votre plaque d'immatriculation Et je vous ai retrouvé Parce que j'ai des amis qui travaillent dans la police Oui, le Brigadier Crink Brigadier Crink Le petit... Donc je voulais savoir comment on pouvait s'arranger Il va falloir me régler le prix du rétroviseur, madame Mais vous êtes... où ça ? Ah ben en ville, a priori En ville Mais quand ? Hier Hier, madame Ah ben c'est impossible Parce que hier, j'étais en ville Et j'y suis allée en train Ah ben ouais C'est le train qui a dû casser le rétroviseur Ouais, ben alors dans ce cas-là Il faut quand même me régler le prix du rétroviseur, moi Eh oui Donc est-ce que je peux passer vous voir, là, d'ici dix minutes ? Non mais vous plaisantez Ah ben non Moi je suis quasiment devant chez vous, là Je veux dire, moi, les gens qui se partent comme ça Alors qu'ils dégradent le matériel des autres Avec leur train, en plus Je trouve ça quand même scandaleux Enfin, je comprends pas Mais où en ville ? Ah, en ville Au centre-ville, madame Mais je n'y étais pas, monsieur Ah ben oui, mais votre numéro de voiture, moi, je l'ai eu comment ? C'est quoi, le numéro de la voiture ? Ah, je ne vais pas vous le donner D'ailleurs, je ne l'ai plus, je l'ai donné à la police Au brigadier Crink La police vous a appelé, peut-être ? Alors, donnez-moi le brigadier Crink Ah ben il n'est pas avec moi, là Mais par contre, ce que je peux faire, c'est venir vous montrer le véhicule Vous me l'avez arrangé, mon rétroviseur Il est tout pendouillant, là But, but, but En plus, je roule en... Ah non, pas du tout, moi, je roule en Mercedes-Benz Oui, laisse-moi zoom, zoom, zem Et donc, vous imaginez le prix que ça coûte ? Oh, le brigadier Crink arrive Bonjour, brigadier Crink Bonjour Excusez-moi, il est tiqué, madame Il a des tics Bonjour, madame C'est le brigadier Crink Il faut payer Ah, le brigadier Crink, il faut payer Portée, plainte Est-ce que mon ami peut venir chez vous ? Ah oui Avec le brigadier Crink, bien sûr Je viens accompagner des forces de l'ordre, ma bonne dame En convoi exceptionnel On est allé à d'ici dix minutes, à quart d'heure On fait comme ça ? Ah ben, je viens Eh ben, à tout de suite, ma bonne dame Eh ben, voilà Merci de ton aide, brigadier Crink Mais de rien C'était donc le brigadier Crink, ce matin Pour lutter contre l'arnaque au rétroviseur C'est gagné Enfin, plutôt participer à l'arnaque des rétroviseurs Eh voilà, bon, en tout cas, l'affaire est dans le sac Bien joué, Romano, 6h14 Attention C'est les conseils Les conseils par cher Oh C'est les conseils Les conseils par cher C'est les conseils Les conseils par cher C'est les conseils Les conseils par cher Eh oui, mais tu chantes toujours avec ton ami iPhone C'est ton nouvel ami, Romano Eh ouais, j'ai un copain Ouais, il est un copain Et on va vous l'offrir, d'ailleurs, l'iPhone à gagner dans son instant sur Sky Eh oui Bonjour ma gueule Oh, bonjour ma gueule, je te dis Eh ben, bonjour, monsieur Bonjour Bonjour Eh bien, je te dis Beulian, iPhone Oh, c'est gentil, ça tient Romano Beulian Eh ben, c'est très gentil Bon, alors T'as fini ta conversation avec ton ami ? Ouais, ça y est, ouais Bon, tu vas pouvoir nous parler de ton conseil pas cher du jour Alors, j'ai créé ce matin une nouvelle taxe Pour sauver l'économie Ouais, bon, il y avait déjà la redevance télé Qu'on payait pour les télés C'est possible qu'elle la commande, d'ailleurs, cette année Oui, et possible aussi, par exemple, si vous avez une résidence secondaire Eh ben, vous allez payer une deuxième redevance Ça fait plaisir Deux télés, deux redevances Alors, il y a quoi ? Bon, il y a les cigarettes qui vont augmenter Oui Et un truc à quasiment tout le monde, c'est un four à micro-ondes Deux millions de fours à micro-ondes vendus par an Donc, je me suis dit, je vais mettre une taxe au four à micro-ondes Je vais dire que ça pollue Parce qu'il y a des ondes, machin, qui sortent C'est pas bon pour la planète Et c'est 50 euros Et tu vas venir encaisser la taxe dès ce matin Ah ben, c'est ça, ouais Je suis, comment on dit, impôts, les impôts Impôiste Impositeur Impositeur C'est pas impôiste Je suis impôiste Alors, attention Travaille au centre des impôts Jérôme Manot du centre des impôts ce matin C'est un métier pour toi, ça ? Ah ben, c'est super, ça Ben oui C'est qui qu'on appelle, Cédric 1 ? Là, on essaie chez Charles On essaie chez Charles Ben, change peut-être Allô ? Allô ? Allô ? Bernard ? Bernard ? Oui ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Monsieur Lapince, du centre des impôts à l'appareil Oui, ben, vous devez certainement faire erreur Ah, non, non, je fais pas erreur Je vais vous appeler un petit renseignement Vous avez un four à micro-ondes chez vous ? Non Merde Ah si, vous avez un four à micro-ondes Non N'essayez pas de mentir, parce qu'on va venir vérifier Vous avez un frigo, de toute façon ? Non Non, vous n'avez pas de frigo, bien sûr Excusez-moi de vos conneries, j'ai pas le temps Ah ouais, mais là, je vais vous faire payer la taxe, monsieur Allô ? Oh, t'es tombé, c'est le seul mec qui n'a pas de four à micro-ondes à la maison Ah ouais ? Ouais, ouais Il y a un problème, mon four est trop sophistiqué Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur C'est Pascal Oui, bonjour, c'est Pascal Oui Oui, bonjour, excusez-moi vous déranger Monsieur Lapin, centre des impôts à l'appareil Je vous laisse savoir, vous avez un four à micro-ondes chez vous ? Le centre des impôts, oui ? Oui, un four à micro-ondes Écoutez, je vais peut-être attendre l'ouverture du centre des impôts avant de vous répondre Ah bah ça y est, c'est ouvert là Non, non, non Bah je viens d'ouvrir là, je viens d'ouvrir le bureau là, je suis d'envautré dans mon bureau Moi je suis encore pas ouvert, donc je suis désolé Ah bah il va falloir t'ouvrir mon coco Bah non, bah non, mon poulain Parce que moi j'ai envie de te dire que je vais venir te voir, je vais te faire payer une taxe de 50 euros Bah si tu veux, ok Je peux venir quand, tout de suite ? Bah tu vas, ouais Bah je referme mon bureau et j'arrive chez toi Ok, ça marche Et je vais te faire cracher mon coco Quoi, cracher de l'argent, hein ? Oui A tout de suite A tout de suite, j'arrive ma poule 50 euros Eh bah c'est pas mal Romano Eh, l'affaire est dans le sac Fallait tomber sur un bon client Tu cherchais le mot pour le mec qui travaille dans le centre des impôts Tu es un imposteur, nous dit Kiki du 85 Ah bah très bien Merci Kiki Ouais Kiki Et dans un instant, l'iPhone arrive à gagner dans un instant l'iPhone 5 Avec, tiens, une émission mystère qui fait scandale On en reparle tout de suite là sur Skyrock Il est 7 à 11 Les conseils pas chers de Romano Une exclusivité Skyrock C'est des conseils, des conseils pas chers 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 Alors, les conseils pas chers avec une escroquerie en vue C'est l'escroquerie au... Rétroviseur Eh oui, escroquerie au rétroviseur, vous en avez parlé Mais recrudescence, recrudescence de l'escroquerie au rétroviseur C'est très simple, comment faire ? Voici la réponse avec notre économiste escro Alors, si vous avez une voiture ou un scooter Vous avez un rétroviseur pété Vous passez près d'une autre bagnole Et vous dites au mec Oh putain, fais chier, connard Tu m'as pété mon rétro Bon, on va pas faire marcher l'assurance Le mieux, c'est vrai que tu me donnes un peu de liquide pour le réparer Bon, il y a un papy qui s'est fait délester de 3600 euros C'est paru dans la dépêche 3600 euros Ah, 3600 euros, le rétroviseur, ça fait cher C'est pas bien de faire ça, des papys Non, moi je vais le faire à des gens d'âge J'allais dire normaux Mais il est normal le pauvre Oui, c'est vrai aussi Mais plus dans la fleur de l'âge Bon, c'est parti Tu veux donc faire l'escroquerie au rétroviseur Démonstration Écoutez comment font les escrocs Et méfiez-vous Il est tout cassé mon rétro Si vous êtes en voiture ce matin Ou en moto, en scooter Une Citroën Oui Oui, bonjour madame Oui, bonjour monsieur Ah, c'est pas étonnant, c'est une femme Alors, bonjour madame Je vous appelle Excusez-moi de vous déranger C'est monsieur Lapince On ne se connaît pas Mais a priori, vous avez détérioré mon rétroviseur de voiture En passant avec la vôtre Bon, alors déjà, je n'apprécie pas quand vous dites C'est pas étonnant, c'est une femme Parce que vous ne savez pas à qui vous parlez Ah non, mais bon, je sais bien Déjà d'une Et de quoi vous parlez, là ? Ça, mon volant, mon retournant Ma voiture, elle est sur le parking Elle n'a même pas bougé Et en plus, je ne conduis pas Donc, je ne sais pas ce que vous racontez Alors, c'est peut-être votre mari Mais toujours est-il que quelqu'un a laissé votre numéro Sur mon pare-brise Parce qu'évidemment, vous êtes parti sans vous signaler, ça Mais attendez, c'est arrivé quand, monsieur ? Parce que moi, ma voiture, elle est sur le parking, là, comme maintenant Ah, mais là, ça fait déjà un moment Ça fait bien une semaine, deux semaines Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Ah, bah, je vous raconte la vérité, madame, je le jure Ça ne sert à rien de jurer Si c'est déjà pas très poli Ça vous arrive où, votre accident, monsieur ? Sur le parking Ah, bah, sur le parking, c'est bien le problème Quel parking ? Il faudrait apprendre à se garer, parce que vraiment Oh, et où ? Ça suffit, oui ? Vraiment, les bonnes femmes au volant Moi, je te leur enlèverais le permis Allô, j'ai foutu les taquelles Ça t'apprendra à être miso Voilà, bien fait Attends, j'en veux une autre T'en veux une autre ? Oh, une petite rapide Alors, une petite rapide Allez, une C2 rouge Vraiment pour le plaisir Qu'est-ce que tu racontes, Cédric ? Une C2 rouge Une C ? Une C2 Ah, c'est une Citroën Citroën C2 Ah, mais je croyais qu'il disait autre chose Non Alors, une Citroën, C2 rouge, t'as compris ? Une C2 rouge Imprimée, très bien Allez Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter à la première C'est pas une autre caisse ? Si, si, j'ai eu la AX blanche Bon, bah, tu nous dis Ah, puis c'est bien, c'est récent Ouais Salut, tu viens sur le portable de ceci Encore une femme Allô, la X, la X Allô ? Oui, bonjour madame Allô ? Oui ? Allô, oui ? Oui, bah, vous m'entendez dans le téléphone ? Vous êtes sourde ? Oui Oui, très bien A priori, c'est pas des mots au niveau de la vue non plus Dites voir, je vous appelle Vous avez une AX blanche, vous ? Oui ? Eh, bah, c'est bien ça Parce qu'en fait, voilà, j'ai eu mon... Vous l'avez, elle est vendue ? Ah, vous l'avez plus, là Ah, merde Ah, ça doit être le nouveau propriétaire Parce qu'en fait, on m'a détérioré mon rétroviseur de voiture Et a priori, ça serait la AX blanche Parce qu'on m'a laissé la plaque d'immatriculation sur le pare-brise Et moi, vu que je connais des gens dans la police, je me suis renseigné Donc, par contre, il va falloir me payer le rétroviseur Ah oui, bah oui Ah, bah oui, oui C'est vous qui conduisiez, j'imagine Ah, bah non, parce que je l'ai vendue Vous l'avez vendue quand ? Bah, c'était quand ? C'était le 7, je crois Ah, bah oui, moi, c'est arrivé le premier Donc, vous étiez encore la propriétaire, madame Ah, oui, sauf qu'elle ne roulait plus, monsieur Ah, oui, bah ça, elle ne roulait plus Ça, il faudrait apprendre à conduire, madame Ah, bah oui Vous l'avez eu dans un paquet de lessive, votre permis ? Oui, sûrement, oui Bon, alors, est-ce que je peux venir vous voir qu'on essaye de régler ça, l'amiable ? Ça, c'est quand même malheureux de terminer au tribunal Vous savez que j'ai le bras très long Mais non, t'es tout petit Oui, mais j'ai un bras long Ah, t'es petit, mais avec un bras long, comme les singes J'ai le bras long C'est ça, les singes, pas Alors, bon, je vais passer vous voir dans la matinée, là D'accord Vous allez me faire un café, et puis après, bon, on s'arrangera à l'amiable, ou sur l'oreiller Ça marche Très bien Eh, bah, écoute, à tout à l'heure, chérie Eh, bah, merci, ma bonne dame À tout à l'heure, bébé Eh, bah, voilà, conseil pas cher réussi Le prince du hip-hop va chanter Ah, chanter avec toi Bon, t'es prêt, Greg ? Ouais, c'est tout Alors, attention, il faut tout donner, là Allez-y, ambiancez tout, là Conseil pas cher À pile 9h du matin, c'est parti C'est les conseils Les... Pardon Ah Poulop, poulop, poulop Excusez-moi, excusez-moi, petit problème On va la refaire Un de nos artistes a eu un problème de sound Ah, ouais Mais il faut assurer, quand même Bon, je comprends que t'as un peu la pression de chanter avec moi Mais, vas-y, cool Attention Je suis comme toi, je vais faire caca pareil Non, mais c'est vrai, je suis comme tout le monde Je suis le prince du hip-hop, mais je suis resté simple Simple is the best Voilà Attention C'est parti Quatre C'est les conseils Les conseils pas chers C'est bien, c'est les conseils T'as le rythme dans la peau C'est les conseils Les conseils pas chers Allez, chante-moi de Dieu C'est les conseils, à toi Les conseils pas chers Oh, mais la fin était magnifique, Greg Bon, c'était une bonne journée, Grégory Oh, le passacre Salut, Greg, ciao Bon, ben, merci Et tous les matins, une version on exclue, ça c'est bien Ouais, ouais, différente à chaque fois Ah bah, ça change tous les matins Alors là, je vais faire dans le babysitting Oh, toi qui adores les bébés Quoi, les enfants, les nouveau-nés C'est mignon tout le temps Tu vas me dire, c'est là où c'est le moins chiant, ça dort tout le temps C'est vrai, ça dort tout le temps Bon, ça fait caca aussi Bah, ça mange Ça dort, ça chie, ça bouffe Bah ouais Et ça pleure Aussi Aussi, oui Alors, une petite histoire qui va arriver aux Etats-Unis D'ailleurs, si vous êtes parent, ça va vous faire plaisir Même si vous avez été gardé par une nourrice C'est Anna Spiffing, une bébiscitaire à domicile aux Etats-Unis, Washington Alors là, elle avait trouvé une super idée pour garder les enfants et les garder en cage D'accord Quel horreur Non, non, mais alors, c'est une mère de famille Un jour, elle arrivait à l'improviste parce que l'enfant avait oublié de prendre son doudou Ah, le pauvre Et donc, bon, là, elle arrivait à l'improviste Bim, elle est tombée dans son... Tiens, mon fils, mon doudou Et là, elle avait vu, il y avait dix cages C'était dans sa salle à manger Dix cages, quand même pour des animaux de plus de 50 kilos Ah, elle avait pris des grandes, grandes cages Ah ouais, quand même, attends Alors, elle a expliqué que c'était pour qu'ils ne fassent pas de bêtises Ah bah oui Elle peut les attacher également Vu qu'elle en gardait dix à la fois Bon, elle a été condamnée C'est un élevage, en fait, qu'elle faisait Et elle disait... Ouais, ouais, bah c'est ça Elle disait, ah bah les cages étaient quand même bien aménagées J'avais mis un seul rembourré Avec des couvertures très douillettes Oui, bah elle est quand même en cage, le gosse Eh bien ce matin, plein d'annonces pour faire du babysitting Moi, je vais faire du babysitting dans les règles de l'art C'est bien Je suis diplômé Tu es diplômé de quoi ? T'as pas eu ton bac ? De la babysitting school Ah ouais ? La babysitting school Mais je crois que ça existe en Angleterre La babysitting school de London Bridge Exact Ah, tu connais ? Oui Allô ? Oui, bonjour, Laurent Oui, bonjour Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Je vous appelais pour le babysitting Je me présente, monsieur Lapince Diplômé de la babysitting school de London Bridge Oui, bonjour On l'a trouvé en fait Ah bah oui, mais il va falloir Eh oui, l'annonce, pourquoi elle est là ? Ah, parce que je l'ai supprimé hier Tu n'as pas été très gentil, petit vilain garnement Il faut enlever l'annonce quand elle est plus valable Eh oui, vilain Eh oui ? Dis donc Tu es vilain Tu es très vilain On connaît ? Comment ? On se connaît ? Mais tu es vilain Tu vas enlever l'annonce Vous êtes qui, monsieur ? Je vais te mettre une fessée Attention Suffit de monter le ton Eh oui, on ne parle pas comme ça C'est bien la babysitter school, ça t'a appris des choses Ah bah, tu vois, je sais parler Oui Même aux adultes Même aux adultes Bien pratique Est-ce que je peux en avoir un autre, Cédric ? Qui c'est qu'on appelle ? Allez Là, on va chez Clarisse Envoie le jus, Cédric Allez Quoi ? J'aurais pas dû dire ça Non Envoie le jus Envoie le jus, fais très attention Envoie le purée non plus La sauce, encore moins Envoie le bois On va chez Jérôme Ah, c'est plus qu'Haris Non Jérôme ? Oui ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Monsieur Lapince Je suis babysitter, diplômé de la babysitting school de London Bridge Oui ? Et je vous appelais pour garder l'enfant Oui, d'accord, oui Oui, donc je voulais savoir, il a quel âge déjà ? Il y en a deux Il y en a deux ? Très bien, ça fait deux fois plus cher C'est parfait pour moi ça Vous ne voulez pas faire un troisième ? Comme ça, limite, c'est un tarif bien avantageux Bon, dites-moi, ils ont quel âge les petits ? Par contre, vous êtes un particulier ? Ah non, non, moi je suis un particulier, mais à mon compte Je suis quand même diplômé de la babysitting school of London Bridge Ah oui, bah vous savez que la nounou des Beckham, elle est passée par là Ah oui, sans doute C'est une amie à moi Sans doute, sans doute Je suis en état de la mer, c'est rassurant Ouais, alors, on fait affaire, vous comptiez payer combien, autant qu'on passe directement à la rue ? Ah bah attends, si vous allez garder les Beckham, moi je vais vous demander 8000 euros d'heure Vous devez être habitué à ces tarifs Oui, quoi, c'est vous qui allez payer, c'est un peu le principe du babysitting Ah bah non, moi non, non Oui, oui, bien sûr, je vais payer pour garder des gosses et changer la couche en plus Ah bah monsieur, on ne me fera pas affaire, malheureusement Bah non, alors Mais vous savez que je suis très demandé, vous allez le regretter Parce que des comme moi, il n'y en a pas beaucoup sur le marché Ah bon ? Eh ouais, eh ouais Eh bien tant pis, vous ne voulez pas faire affaire, tant pis pour nous Non mais c'était quoi ? Ah non, non, bah du tout, moi je suis diplômé, je suis avec une nourrice collègue là Oui, bonjour monsieur Oui, bonjour madame Oui, c'est Mercedes Mercedes, nourrice La première nourrice travestie, vous ne l'avez pas vue à la télé ? Non, je suis passé à la télé Ah, ça m'intéresse Diplômé de l'école de Travros de Rios Ah mais je connaissais une de vos collègues à Mykonos Ah oui, non mais ça je ne connais pas moi Mykonos, moi C'est Rios Voilà Bon bah on va vous laisser, désolé Bon bah au revoir On va vous lécher Voilà Non, laissez-moi, on dit qu'on Il y a du mal Il y a du mal à parler à Rios, on dit lécher Eh bien, bonne journée à toi, comment il s'appelle lui déjà ? Laurent ? C'est ça Non, Jérôme Ah Jérôme, ah t'es Jérôme toi Ah parce que j'ai essayé de carotter à Laurent avant, bon ça n'a pas marché Non plus Bah écoute, désolé C'est une émission de radio ou c'est quoi ? Non, pas du tout, pas du tout, c'était Skyrock Skyrock ? Voilà Et voilà Ah, c'est pas une émission de radio ? Non, non, non C'est pas la télé Oui, tu nous vois là, coucou Et ça passe sur l'entête là ? Bah oui, on te souhaite une belle journée Bonjour aux bébés ou aux enfants alors ? Puisqu'ils sont là Eh bien ouais, bise à ma baby-sitter Eh bien, la baby-sitter, elle te fait une bise Ah bah très bien, c'est très gentil, je t'embrasse aussi Elle t'embrasse aussi, tu vois Salut Au revoir Ciao Comment il s'appelle ? Jérôme Salut Jérôme Ciao Jérôme Salut Bon, nous on va offrir 1500 euros maintenant Faites attention aux bébés-sitter C'est ce qu'on peut retenir de tout ça Merci